Hey ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce que tu fais là ? Oh mon dieu ! Qui est-ce qui t'a envoyé ? Tu ferais mieux de commencer à parler avant que je te décapite ? Votre majesté ! Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Eschema ! Comment sa majesté a-t-il pu me faire ça ? S'il voulait vraiment briser nos fiançailles, il aurait pu me le dire directement au lieu de me faire subir cette honte. Il a choisi de me couvrir de honte. Princesse, calme-toi s'il te plaît. Je peux t'assurer que sa majesté attendait impatiemment ta visite, crois-moi. Il t'a attendu jusque tard de la nuit. C'est ça, Renvée. Une façon bien planifiée de m'accueillir. De toutes les femmes dans le monde, sa majesté a choisi celle-là. Une domicile de rien du tout. Votre majesté, dites-moi, comment je suis supposée vivre couverte de cette honte ? Comment je vais pouvoir vivre avec ça ? Comment ? Et toi, qu'est-ce que tu as à dire ? Peux-tu m'expliquer comment tu as atterri dans la chambre de sa majesté ? S'il vous plaît, votre majesté. Je vous en prie, croyez-moi. Je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer. La dernière chose dont je me souviens, c'est que j'étais en train de changer les bras de sa majesté. Quoi ? J'en ai aucune idée. Pourquoi, espèce de pauvre menteuse ? Je suis sûre que tu as tout planifié. Non. Non, je le jure. Je n'ai rien planifié de tout ça. Je ne sais pas comment tu es arrivé. Et toi ? Non, admets-le. Je n'ai rien fait du tout. Je vais te faire payer ce que tu m'as fait, crois-moi. Je vais te faire payer. Écoute-moi bien, ça reste. Fais ça suffisant. Ça suffit. Il faut que tu te maîtrises. Noël, Mère, non. Je n'ai jamais imaginé subir une telle honte de ma vie. Léa, qu'est-ce qui se passe ? Je suis foutue. Je suis finie. Tout ce que je veux. Je veux que la terre s'ouvre et m'engloutisse. Oh, mais... Qu'est-ce que je vais dire à ma mère ? Qu'est-ce que je vais dire à mon père ? Qu'est-ce que je vais leur dire ? Qu'est-ce que sa majesté va faire de moi ? Comment as-tu pu aller dormir dans la chambre de sa majesté ? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je n'arrive même pas à l'expliquer. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée. Je ne sais pas. J'ai peut-être dû... J'ai dû tomber dans un sommeil provoqué par la drogue. Hein ? Par la drogue ? Oui. Attends, tu veux dire que tu as été droguée ? Rien de tout ça ne me semble logique. Mais moi aussi, ça n'a aucun sens. Je n'arrive pas à l'expliquer. Et j'ai... Dis-moi, comment expliques-tu ma fatigue soudaine et ce profond sommeil tout d'un coup ? Je ne sais pas pourquoi. J'ai cette bizarre sensation que mon corps a été envahi. Quoi ? Oui. Tu es en train de dire que toi et sa majesté vous avez... Oh mon Dieu ! Je ne sais pas. Quoi ? Toi et sa majesté ? Je ne sais pas. Coutier, qu'est-ce que je vais faire ? Je suis dans des ennuites. Toi et sa majesté. Tu délires quoi ? Oh mon Dieu ! Je n'y crois pas. Au lieu de rire, qu'est-ce que je vais faire ? Calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce que va m'arriver ? Non, c'est vraiment pas possible. C'est sûrement un cauchemar. Chers abonnés, comment faire pour voir la suite de ce film ? Commencez par cliquer sur le lien en bleu qui se trouve dans la description ou bien dans le commentaire. Vous serez automatiquement basculé sur notre site, ensuite vous glissez vers le bas et vous verrez le film complet. Bon visionnage. Je dois trouver la source de tout ça. Il le faut. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment as-tu pu, Ifunaya ? C'est inconcevable et trop ridicule. C'est totalement impossible que toi et sa majesté... Ça ne peut pas être possible. Surtout que les rumeurs disent que sa majesté est gaie. Votre majesté, bonjour. Excuse-nous. Oui, chef, tout de suite. Votre majesté. Qui es-tu ? Qui t'a envoyé ? Tu sais, la première fois que j'ai posé mes yeux sur toi, j'ai su que quelque chose clochait avec toi. Mais il est plutôt malheureux que mes soupçons soient arrivés un peu trop tard. Mais laisse-moi te dire ceci. Je vais te détruire, toi et ton association. À moins que je ne sois pas le roi. Après avoir élaboré et exécuté un plan pour séduire le roi. Pour quelles raisons je veux savoir ? Quelles sont tes motivations ? Dis-moi pour qui est-ce que tu travailles ? Dis-le-moi. Tu as dû me droguer. Parce que dans le cas contraire, je n'aurais jamais eu à le faire avec une minable servante comme toi. Tu as intérêt à te mettre à table. Je vais te faire décapiter pour haute trahison. Je ne sais pas de quoi vous parlez, Votre Majesté. Ne voyez-vous pas que je suis aussi surprise et dévastée que vous ? Tu es une grande menteuse. Écoute-moi bien. Si tu penses que tu peux me manipuler pour que je fasse quelque chose qui n'est pas de ma nature, tu te fours un gros doigt dans l'œil. À partir de maintenant, tu vas rester dans cette maison. Tu resteras prisonnière. Jusqu'à ce que cette affaire soit tirée au clair. Votre Majesté. Je te donnerai une leçon que tu n'es pas prête d'oublier de si tôt. Votre Majesté, je vous en supplie. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Si vous aviez tant besoin d'une femme, vous auriez pu juste attendre une nuit. Pour l'amour de Dieu, j'étais déjà en route vers vous. Seulement que la voiture est tombée en panne, je ne trouvais pas de mécanicien. Princesse, je suis désolé. Vous êtes désolé ? Que voulez-vous que je fasse avec vos excuses ? Pourquoi continuez-vous à me blesser ? C'est peut-être votre façon de me faire comprendre que vous ne voulez plus du mariage, c'est ça ? Non. Princesse, pourquoi tu dis des choses pareilles ? La vérité même est que je ne comprends pas ce qui s'est passé cette nuit. Mais quoi qu'il en soit, ce n'était pas fait exprès. Je sais ce que j'ai vu. C'est elle qui vous a séduit, c'est ça ? Je n'ai jamais dit cela. Comme je l'ai dit, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé hier nuit. Mais quoi qu'il en soit, il faut que je fasse tout afin d'éclaircir ce mystère. Crois-moi. J'avais prévu... un cadeau pour toi. Un cadeau ? Oui. J'avais prévu de le donner cette nuit-là. Votre Majesté. Si tu veux toujours de moi, malgré tout ce qui se passe... Oui, je veux. Que pensez-vous, dit Funaya ? Avez-vous remarqué quelque chose de suspect chez elle ? Son caractère, par exemple ? Au contraire, votre Majesté. A votre demande, j'ai envoyé Funaya changer les draps de sa Majesté alors qu'elle était sur le point d'aller se coucher. J'en vois. Pour être honnête, reine-mère, cette pauvre fille ne ressemble pas à ça. Donc vous êtes en train de me dire qu'elle s'est endormie sur le lit de mon fils ? Et a dormi pendant toute la nuit ? Vous ne pensez pas que c'est trop compliqué et ridicule à croire ? Votre Majesté. Ce sont seulement sa Majesté et Funaya qui peuvent nous dire ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Qu'êtes-vous donc en train d'insinuer ? Est-ce que vous insinuez que mon fils, le roi, s'est jeté sur elle ? Pardonnez-moi, votre Majesté. Je ne pourrais jamais prétendre associer sa Majesté à un comportement aussi déplacé. Tant mieux pour vous. De toute manière, c'est en partie votre faute. Si vous ne l'aviez pas envoyé dans la chambre de sa Majesté, rien de tout ça ne serait arrivé. Donc, je vous en veux. Je suis désolée, je suis désolée, Majesté. Je suis vraiment désolée. Chérie ! Chérie, j'aimerais en marcher. Maman ! Maman ! Qu'est-ce qu'il y a ? Uche ! Qu'est-ce qui te fait courir comme ça, tôt ce matin ? Où ? Où est ton ami ? Est-ce que tout va bien ? Non, maman. Rien ne va. Tout ne va pas bien. Et Funaya a des problèmes. Hé ! Tu as dit quoi ? Bonjour. Ma fille, tu viens de dire que Funaya, ma fille, a des ennuis, c'est bien ça ? Maintenant, dis-moi, quel genre on lui a t'inquié ? Uche, dis-nous ce qu'il y a. Vas-y, parle, ok ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux me parler ? Dis-le-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Avec tout le respect que je vous dois, votre Majesté, je demande à voir ma fille, Funaya. Hum, naïeux, nois-moi fort. Vous, plus que quiconque, devriez connaître la règle. Les parents des bénéficiaires du programme d'autonomisation des jeunes ne doivent pas intervenir pendant la durée de leur séjour au palais. Alors pourquoi vous me demandez à voir votre fille ? C'est peut-être le cas, votre Majesté. Mais vous voyez, quelque chose me dit que tout ne va pas bien avec ma fille. Alors j'aimerais la voir. Hum, naïeux, nois fort. Si c'est le cas, je vous assure que votre fille... Vos assurances me semblent hautement suspectes, votre Majesté. Parce que rien ne vous empêche de... de demander à un de ces gardes du palais d'aller à l'intérieur la chercher. À moins que ma fille ne soit devenue une prisonnière du palais royal. Ah. Non, dites-moi si c'est le cas. Bien sûr que non. Laissez-moi la voir alors. Laissez-moi donc voir ma fille. À moins que vous ne me cachiez quelque chose. N'est-ce pas ? Est-ce que tout va bien ? Votre Majesté, je vous avertis de la présence du père d'Hifunaya. Il demande à voir sa fille, Hifunaya. Hum, pour quelle raison ? Votre Majesté, il dit qu'il a senti soudainement que... tout ne va pas bien avec sa fille, Hifunaya. Votre Majesté, je réaliserai bien que je suis votre prisonnière. Mais même les prisonniers ont droit à une certaine courtoisie, comme frapper à la porte avant d'entrer. Tu devrais te considérer heureuse d'être enfermée dans cette chambre. Tu avais commencé à me manquer de respect depuis le premier jour où j'ai eu la malchance de tomber sur toi. Je vois que t'as retrouvé ton esprit combatif. Je me demande pourquoi. Est-ce que ça pourrait être dû au fait que... le script de votre pièce est bien en train de se dérouler ? Quel script ? Votre Majesté, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vois. Tu veux dire que tu n'es pas au courant de la venue de ton père dans ce palais royal, c'est ça ? Il exige de vous voir parce que selon lui, tu ne te sens pas bien traité dans ce palais, n'est-ce pas ? Papa ? Mon père est ici. Je dois t'avouer que je n'ai jamais rencontré une grande actrice comme toi. Dis-moi, pourquoi ton père est ici ? C'est quoi le plan ? Hein ? Que vas-tu révendiquer ? Que j'ai profité de toi ? Et ensuite quoi ? Ça suffit, Votre Majesté ! Assez ! Dites-moi, pourquoi vous ramenez tout ça à vous ? J'ai été celle qui a perdu sa virginité cette même nuit. C'est moi qui ai tellement honte à l'idée d'aller voir mon père et de le regarder dans les yeux juste comme ça. Je suis aussi une victime, Votre Majesté. Votre victime. Dis-moi ce qui se passe. Est-ce pour ternir mon nom ? Oui. Il y a un complot en cours dans ce palais dont je ne suis pas au courant. Pour me détrôner. Pour se moquer de mon titre de roi. C'est bien ça ? Oh, je vois maintenant. La loi est toujours du côté de la partie féminine. Mais ça sera ta parole contre la mienne. Non, Votre Majesté. Non. Je n'aurais jamais pu faire cela. De plus, je ne suis au courant de rien. Et je ne fais pas non plus partie d'une quelconque conspiration contre vous. Prouve-le en tenant tête à ton père. Prouve-le. Chers abonnés, comment faire pour voir la suite de ce film ? Commencez par cliquer sur le lien en bleu qui se trouve dans la description ou bien dans les commentaires. Vous serez automatiquement basculé sur notre site, ensuite vous glissez vers le bas et vous verrez le film complet. Bon visionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada